... Bienvenue dans Info3, le magazine réalisé en collaboration avec la ville de Troyes. Au sommaire de ce numéro, les Troyens consultés pour la rénovation de l'axe Chomnet-Maisonneuve-Vanier, la présentation du passe-foncier pour les futurs acheteurs immobiliers, du nouveau sur la bourse du travail et la sortie du nouveau guide Bien-Vivre à Troyes. L'entrée nord-ouest de la ville va connaître une rénovation importante d'ici 2014. Mais avant de lancer les travaux, la ville de Troyes a lancé une consultation auprès des Troyens pour qu'ils expriment leurs opinions sur ce projet. Un questionnaire leur a été adressé à remplir avant la mi-juillet. Les riverains ont le choix entre deux propositions d'aménagement paysager. L'objectif des futurs travaux est d'améliorer la sécurité de l'axe Chomnet-Maisonneuve-Vanier et de donner également à l'entrée de la ville une image plus attrayante. On avait d'ailleurs interrogé il y a quelques années les Troyens pour savoir ce qu'ils voulaient comme ville. Plus de place pour les piétons, plus de place pour les voitures, plus de place pour les transports en commun ou pour les vélos. Ils avaient participé massivement aux questionnaires qu'on leur avait adressés. Ça nous avait permis, au fond, d'être en phase avec leurs attentes sur l'aménagement du centre-ville. C'est exactement le même esprit que nous souhaitons pour cet avenir Chomnet-Mais. Quelle entrée de ville ils souhaitent, quel type d'aménagement, quelle place pour la verdure, quelle place pour l'eau. Il n'y a aucun préjugé, il n'y a aucune idée préconçue, il n'y a naturellement aucun arbitrage. Les Troyens ont la possibilité d'affirmer leur sensibilité, de donner par leur sentiment personnel, leur touche personnelle, leur regard, leur manière dont ils voient aussi l'évolution de la ville et ses besoins, leur indication. Et leur indication, majoritairement, naturellement, sera suivie. Nous présenterons les résultats à l'automne, ce qui permettra ensuite de savoir précisément ce que veulent les Troyens et les habitants de l'agglomération. Et ensuite, nous commencerons à dérouler dans les 4 années qui viennent, d'ici la fin du mandat, l'aménagement de ce qui est quand même 2 km de voirie pour une largeur parfois de 50 mètres. La ville de Troyes se mobilise en faveur de l'accession à la propriété. Si vous êtes Troyens et que vous cherchez à acheter une maison ou un appartement, n'hésitez pas à demander le passe foncier. Il s'agit d'un système d'aide qui permet aux primo-accédants d'acquérir un logement dans de meilleures conditions. Une action encouragée notamment à Troyes, où les locataires sont de plus en plus nombreux à cause de la hausse des prix du centre-ville. C'est un nouvel outil qui existe depuis 2 ans, qui permet à des futurs jeunes Troyens ou des jeunes Troyens qui sont déjà sur la ville, d'accéder à la propriété dans des conditions aussi intéressantes que la location. En clair, pour l'équivalent d'un loyer, vous devenez propriétaire. Et donc, c'est un dispositif que nous montons avec les collecteurs du 1% logement. Et puis, bien sûr, pour lequel l'ensemble des promoteurs des agences immobilières vont être sensibilisés pour nous présenter, j'ai envie de dire, l'équivalent d'une dizaine, d'une quinzaine de dossiers pour l'année 2010. Du nouveau sur la Bourse du Travail. La ville de Troyes a choisi de sortir du domaine public ce bâtiment bien connu des Troyens. Objectif, permettre le lancement d'une étude et de travaux, afin de faire revivre rapidement cet endroit fermé depuis 4 ans, avec en ligne de mire l'ouverture d'une galerie commerciale. C'est une disposition qui est simplement réglementaire. On va lancer au début du mois de juillet une consultation auprès d'investisseurs pour l'aménagement commercial de la Bourse du Travail et du terrain qui en accroche avec le boulevard Victor Hugo. Donc, préalablement, il y a nécessité, un, de constater que le bâtiment est aujourd'hui désaffecté, et d'autre part, il y a nécessité de déclasser préalablement du domaine public. Mais la délibération précisait bien, vendredi soir, en vue de la signature d'un bail amphithéotique. Donc, il ne s'agit en aucun cas de vente, ni de démolition, évidemment. Donc, il s'agit de louer un bâtiment. Et d'ailleurs, je vous informe que la ville vient de retenir l'architecte qui va suivre la restauration de ce bâtiment. Les travaux commenceront en fin d'année. Donc, si on restaure le bâtiment, ce n'est pas pour le vendre ou le démolir, c'est pour le mettre à disposition de l'investisseur qui sera retenu à long terme. Demandez enfin le guide Bien vivre à Troyes. Ce document est gratuit et disponible dans l'ensemble des lieux d'accueil de la ville. Il rassemble une foule d'informations pratiques, du tri des déchets à la recherche de jobs d'appoint, en passant par la garde d'enfants. Ce guide s'adresse tout autant aux personnes qui emménagent à Troyes qu'aux habitants de longue date. Culture, sport, vie d'entreprise, toutes les thématiques qui font votre quotidien sont rassemblées dans ce recueil de 184 pages. N'hésitez donc pas à vous procurer le guide Bien vivre à Troyes. Sous-titrage Société Radio-Canada